Musique Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, Bonsoir et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de votre émission Le Grand Déballage. Aujourd'hui nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir quelqu'un qui fait partie intégrante de l'histoire du Burkina. Il apportera sa part de vérité dessus, c'est qu'il connaît notamment des événements du 15 octobre 1987. C'est très important, ça fait partie de l'histoire du Faso. Bukhari Kabore du Léon du Boulki-MD, il est le président du Parti pour l'unité nationale et le développement, le PUND. Il est notre invité aujourd'hui, Bukhari Kabore du Léon. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de l'émission Le Grand Déballage. A 69 ans, comment vous vous sentez aujourd'hui ? Bon, je me sens à merveille. Bon, disons que les années passées, en 60, disons en 2018, j'ai subi une opération. On vous voyait marcher avec une béquille. Voilà, exactement. On se demandait, mais finalement, qu'est-ce qui était arrivé au Bukhari Kabore du Léon ? Oui, il y a la prostate qui m'avait couché. Bon. Comme le militaire est ce qu'il est, bon, il n'est pas fou, mais il n'est pas zéro aussi. Et j'avais calculé que je devais mourir par la prostate. Ah oui ? Oui. Donc, quand ça a commencé, vous avez dit que c'était la maladie qui vous a emporté ? Non, non, je savais très bien que j'ai souffré de la prostate. Donc, je me suis dit, comme le cancer ne pardonne pas, donc je m'étais dit que voilà le chemin par lequel je vais quitter cette terre. Donc, j'attendais stoïque, vraiment, le départ. Mais fort heureusement, le Tout-Puissant a dit qu'il n'était pas l'heure. Le docteur Goulet et Thieba Goulet m'a, en tout cas, opéré, le 20 février 2018. Et par la suite, vraiment, je me suis retrouvé en parfaite forme. J'ai mis fin à ça. Comme quoi, au Burkina, on a des médecins de qualité qui savent faire le travail comme ils se doivent ? Non, la science est universelle. Quelque part, c'est nous qui ne prenons pas la responsabilité de mettre le matériel à la disposition de nos hommes de qualité. Sinon, c'est les mêmes. On fait la même école que les Blancs. C'est l'école de médecine. C'est tout le monde qui se retrouve. Nos médecins sont formés à Bordeaux. Surtout les médecins militaires, Bordeaux, Dakar. Mais, où est le problème ? Maintenant, c'est le matériel qui manque. La question du matériel, c'est la question des responsables du pays. Apportez-nous le matériel et les gens vont faire le travail correctement. Et c'est l'aberration. Moi, je ne peux pas comprendre que l'hôpital Yalagodo, que l'hôpital, le grand hôpital de Bobo... Le sang-nous-sourou de Bobo Yalagodo. Mais n'arrive pas à avoir des appareils qu'un individu comme le lion arrive à mettre dans sa clinique pour taxer cher vraiment les gens pour la santé. Au fait, c'est ça. Les cliniques prolifèrent là. C'est parce qu'il n'y a pas de matériel à l'hôpital. Mais ça, c'est la responsabilité de qui ? C'est la responsabilité de nos gouvernants. Ça, il faut le dire à haute voix. Vous vous êtes dit, après cet événement-là, il faut impérativement qu'on s'occupe des questions de santé pour l'ensemble des citoyens sans exception. Exactement. Parce que nous, qui sommes en haut, nous nous faisons évacuer. Voilà pourquoi on a le plaisir de ne même pas chercher le matériel pour justement nos hôpitaux. Si on devait se soigner ici, moi j'ai dit, il faut que le ministre qui est malade arrive à l'hôpital Yalagodo pour se soigner. Là, je crois qu'ils vont mettre le matériel là-bas. Mais si vraiment il a l'attitude de se déplacer, qu'un commerçant parte, c'est son argent. Mais qu'un ministre parte, c'est l'État. Ce n'est pas normal. Alors, vous allez très bien maintenant. La béquille, vous l'avez abandonnée définitivement ? Définitivement. Je suis au champ, je travaille normalement, je poursuis mes troupeaux. Vraiment, ça va. C'est l'esprit du commando qui vous a permis de guérir plus facilement ou bien qu'est-ce qui a été l'élément qui a beaucoup joué ? Disons qu'il faut remercier vraiment le docteur et la progression justement des sciences. Parce que le cancer, c'est une maladie mortelle. Mais de nos jours, je pense que le cancer n'est plus mortel. Et on s'est rendu compte que même dans la nature même, il y a des éléments, terre à terre, sous nos pieds, qui traitent le cancer. Et il fallait que moi-même, quand le docteur me ramène à la raison, en me faisant réfléchir comme tout homme là, parce que le militaire étant vraiment un peu déséquilibré, refuse la vérité des fois. Bon, cette fois-ci, le docteur, il a pu me raisonner. Ah, au début, vous étiez réticent. Non, 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 moi, j'étais convaincu que moi, j'avais raison que je devais partir. Ah, pour vous, c'était la maladie de la mort ? Voilà, c'était la mort. Bon, mais le docteur, il m'a raisonné. Bon, il me l'a dit même là. Il me l'a dit. Non, vous, les militaire, vous êtes bizarres. Vous connaissez la vérité, mais c'est ce que vous, vous décidez, c'est ça qu'on fait. Alors là, il m'a mis à terre. Et au fond de moi, je me suis dit, mais au fait, il a raison là. C'est moi le docteur. Vous, vous dites que vous êtes malade. Vous dites que vous avez mal quelque part et tout et tout. C'est moi qui tâte, qui constate. Et j'ai dit qu'il faut soigner avec ça. Maintenant, vous, vous me dites que vous avez ça. Je fais quoi ? Et il m'a demandé justement d'être sur ça. Est-ce que je vais être d'accord pour être sur sa table ? Bien, automatiquement, il m'a mis à zéro. Donc, je me suis mis sur la table. Est-ce que ça vous a coûté trop cher, cette opération ? Parce que pour les citoyens moyens, peut-être qu'il n'y aura pas cette chance. Vraiment, bon, il y a beaucoup. Il y a beaucoup qui sont décédés. J'avais mes gens. Moi, j'ai plein de parents là même qui sont décédés du même mal. Du même mal ? Du même mal. OK. Parce que l'injection, ça fait des 100 et quelques. Ça fait 336 000 et quelques chimios. Bon, ce n'est pas aisé. Mais quand même, pour un colonel à la retraite, bon, on peut quand même déboulonner là pour avoir. Mais je pense que même, par exemple, il faut qu'il le sache. Sinon, il y a des parents qui peuvent facilement se soigner avec les 100 000, avec les 300 000. Ils peuvent bien, mais il faut qu'ils sachent qu'il faut dépenser. mais ils ne le savaient pas. Et ce n'était pas tellement disponible. Mais maintenant que c'est disponible, j'espère qu'on va pouvoir sauver des dix. Vous étiez malade. Aujourd'hui, vous allez bien. C'était un cru à un moment donné quand on n'entendait plus parler de vous, que vous avez disparu, que vous avez fui. Quand on se rappelle de tout ce qui est arrivé sur l'installation de Corleuro dans le Grand Ouest, et puis on a dit que le lion avait fui une nouvelle fois. Non, mais les gens racontent des histoires. Moi, j'avais quitté le pays là parce que je voulais me promener un peu. Vous n'avez pas fini ? Je voulais aller au Gabon. Moi, je voulais aller au Gabon. Moi, j'étais à côté ici, au Ghana. Parce que je m'étais inscrit pour le Hatch en 2016 et je n'ai pas eu de visa. Donc, je me suis dit, bon, ok, il vaut mieux te promener un peu, prendre de l'air et puis revenir. Surtout qu'on avait raconté des bêtises au niveau de l'Ouest. Là, quand on parlait de l'installation de Corleuro, mais c'est des histoires. Mais moi, je n'ai pas parlé. Pourquoi ? Parce que c'est pour le respect seulement du chef mandarin de Bobo. C'est tout. Sinon, tout ce que le chef m'a dit là, ça ne passait pas. Mais j'ai préféré me taire parce qu'il est plus âgé que moi, c'est un vieux. Et puis, c'est une autorité coutumière. Donc, je l'ai respecté. Je n'ai même pas dit un seul mot. Sinon, tout était faux. Ah oui. Vous voyez. Non, tout était faux. Donc, tout a été inventé. Ça a été non-exemple. C'est les journalistes qui se sont précipités pour dire que moi, je suis allé le forcer. Alors que le chef, il m'a fait une convocation. Ce qui n'est même pas normal. En tant qu'officier de mon État, moi, je pouvais carrément même porter une plainte contre ça. Et ça allait créer des... Mais comment ça ? Le chef mandarin me convoque. Pourquoi ? C'est la justice ? C'est la gendarmerie ? C'est un commissariat ? Non. Mais j'ai reçu une convocation. De sa part ? Oui. Et moi, j'ai la convocation. Mais qu'est-ce qui était écrit sur la convocation ? Qu'est-ce qui était écrit sur la convocation ? Le colonel Kaboré Bukharila est convoqué sur le chef mandarin. Et c'est lui-même qui avait signé. Au domicile. Oui. Voilà. Voilà. Comme ça. Exactement. Avec la même formule que pour la justice, que pour la gendarmerie. J'ai pris, j'ai lu... Bon, j'ai appelé pour dire, mais attendez. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. On me convoque là. Je ne sais pas. J'ai fait quoi pour qu'on me convoque chez le chef mandarin ? Non, voilà. Bon, c'est une erreur. Non, ce n'est pas une erreur. C'est grave là. Parce que le papier que moi j'ai là, c'est tellement grave. Bon, donc je me suis excusé. J'ai dit, OK, pour le respect du chef, je serai là. Et on me dit à 10h00, le lundi. Et moi, je me suis levé. J'ai dit, non, c'est quand je serai à Bobola. C'est ça l'heure du rendez-vous. Ils m'ont dit, non, qu'il n'y a pas de problème. Et puis je suis parti, je trouvais que le chef était là avec justement les dosos rassemblés. Et on me pose un problème de courloir. Et j'étais seul. J'ai écouté. On a tout fait pour que je parle. J'ai dit, non. Je n'ai rien à dire. Le chef m'a convoqué. Je suis là pour l'écouter. Bon, il a fini par prendre la parole pour dire non. Bon, lui, il avait déjà dit que lui ne voulait pas de courloirot dans son domaine à lui. C'est-à-dire à partir du pont de Bourmeau. Regardez une erreur très grave. À partir du pont de Bourmeau, lui, il trouve que c'est son domaine et qu'il ne veut pas de courloirot. Courloirot, après le pont de Bourmeau, il n'y a pas de problème. Mais avant le pont-là... Quand on prend la route Ouakabobo, quand on dépasse un peu Bourmeau, plus de courloirot. Il n'y a pas de courloirot là-bas. Mais qu'est-ce que moi j'ai à dire dans ça ? Vous avez écouté ? Il a dit, voilà, je l'ai écouté. Bon, mais si j'avais à répondre, mais écoutez-la. Moi, je ne peux pas comprendre qu'on vienne diviser le pays en deux. Est-ce que ce n'était pas une erreur du chef ? C'était une erreur. Mais je n'ai rien dit en son temps. Je n'ai rien dit. Bon, j'ai laissé. Je crois que lui, il s'est rendu compte de l'erreur après. Bon, mais finalement, je ne sais pas ce qui s'est passé après. Mais il y a eu tout de même des morts liées donc à cette histoire de courloirot dans l'Ouest, oui. Des morts liées à cette histoire de courloirot. Bon, moi, je pense que, je ne sais pas, c'est à quel niveau ? L'histoire de Karangasso, par exemple. L'histoire de Karangasso. Oui. Ça, quand même, ça a marqué les esprits au Burkina Faso. Voilà, justement. L'histoire de Karangasso. Mais il faut qu'on arrive à expliquer. Les gens vivent en bonne et due forme. En bonne intelligence, il n'y avait pas de problème. Il n'y a pas de problème, sauf, justement, celui-là qui se dit responsable et qui s'est fait nommé chef. Et ça, là, c'est les retombées politiques. C'est les retombées politiques. Le type, il s'est fait nommé chef et il est contre. Il s'est opposé. Regardez. Le type, il s'est opposé à ce qu'un mouci soit mère à Karangasso. Tout premier cas. Il y a eu des affrontements, il y a eu mort. Deuxième cas. Il s'est opposé à ce que le courloirot s'installe. Le courloirot s'est installé avec... Le maire est avisé. La population veut. Et ce que la population veut, là... Mais, écoutez, il y a quelque chose qui va pas. Ce que la population... C'est ça, la légitimité, là. Donc, les gens se sont installés et il est parti pour s'attaquer à un petit village là où vraiment le courloirot s'est installé. Lui, il va détruire ces gens-là. Comme ça, il est parti. Les gens, ils étaient en train de faire leur hangar. Et il est venu... Il a envoyé son enfant qui était le patron des Dozo à Karangasso pour aller justement détruire le hangar. Les gens, ils ont signalé à la gendarmerie et puis, les gendarmes disent non, ne faites pas de bagarre, laissez-nous, on vient. Mais ils sont restés là jusqu'à ce que les gens s'affrontent. Ils sont venus démonter les chôles, les poteaux que les gens avaient fixés, posés. Ils n'ont rien dit. Ils se sont regroupés. Ils attendent comme justement il y a l'effort de l'ordre qui dit qu'ils arrivent. Ils devaient venir sécuriser, ramener la quiétude au sein des populations. Bon. Donc, eux, ils sont restés là. Alors, quand ils ont vu qu'ils réagissaient parce qu'ils avaient fait venir d'autres éléments d'Ozo, d'autres régions et même de la Côte d'Ivarie du Mali pour s'attaquer à ces gens-là. Les gens n'étaient pas tellement d'accord. Mais comme le type même qui montre ça là est quelqu'un de politiquement un peu en haut, bon. ces choses-là ont fait que les gens sont venus mais ils n'étaient pas prêts au combat. Alors, son fils, son premier fils qui était le patron des Dozo avec le grignard, leur patron qui s'occupe de leur grignard, ils sont venus pour dire que le chef a dit de prendre le bois et puis amener. là, les gens disent non. Parce que notre hangar, nous, on va le monter, on attend les autorités, c'est pour ça que nous, on vous a regardé. Vous avez démonté, on n'a rien dit. Mais pour partir là, il n'est pas question. Ils ont voulu forcer et c'est là maintenant que les gens se sont rentrés dedans. Et à la lumière de ce qui s'est passé, vous avez dit que c'est malheureux parce que la localité de Karangasso ne méritait pas ces gens d'événements. Non, vraiment. Vraiment. Et une deuxième fois, voilà, il y a eu des cadavres. Et même là, le type même qui dit que lui, il est le patron des Dozo, ils l'ont tué. Parce que ces gens-là étaient rien qu'avec des haches et des coupes-coupes. C'est eux qui avaient des fusils. Ils l'ont tué là. Ils ont tué le grignard là-même. C'est ça qui a calmé justement ce paquet de Dozo qui racontent leur vie. Parce que les crânes de toucan et autres là, tu te flacques toi-même. Ça ne flacques pas. Un militaire... Vous, ça ne vous dissuade pas du tout. Non, absolument rien. Si, je te vois avec ça, je me dis une belle chiffre là, mais ça va tomber par terre. Donc... Ah, donc les grigris déjà et autres là, vous, ça ne vous dit absolument rien du tout. Non, 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 on s'en fout de ça. C'est pas grigris, la balle là. Ça, la balle s'en fout et il y a eu cadavre. Et une troisième fois, le maire encore est mossi et il s'est opposé à ça. Affrontement, il y a eu encore des cadavres. C'est-à-dire les trois cas de figure là, c'est le même élément qui montre ça. Je crois que le maire de Ouadougou est parti à Karangasso et on lui a expliqué les choses là, comme ça. Les autorités ne réagissent pas. Le type, il est toujours là-bas. Mais le courloéro là, c'est pas Kabore, c'est pas le lion. Non, c'est la population. Vous avez été vu comme celui-là qui est l'installateur des courloéros dans la localité, celui qui est venu pour perturber la queue tuée des gens et tout ça. Non, le chef là, le jour là, quand il a intervenu, comme il parlait et puis je ne disais rien, moi, il était assis, je souriais, il a dit, mais qu'en fait, là où vraiment ça ne va pas, c'est que lui, il a appris que le courloéros là, que moi, je vais installer le courloéros à Mokindou. Le chef pour avoir Madaré. Voilà. C'est ça. à Mokindou. Bon. En tout cas, lui, en tout cas, dans son domaine, lui, il ne veut pas de courloéros. Or, à Fouza, il y avait de courloéros. À Heredou, il y avait de courloéros. Et à Mokindou, le courloéros, on ne veut pas installer, mais le courloéros existait déjà là-bas et fonctionnait normalement. Et partout, les gens demandaient la mise en place de courloéros. Donc, pour moi, c'est une information. Et il poursuit pour dire que non, en réalité, mais que ce qui est même plus grave, que lui, il a appris que nous, nous avons une prison à Mokindou où on enferme les voleurs. Moi, j'ai souri. C'est des contradictions. Après, on m'a dit de parler. J'ai dit non. Je n'ai rien à dire. Le chef a parlé. Moi, j'ai écouté. Je suis venu pour écouter. Bon, ça suffit. Donc, dans l'intervention, maintenant, il y a un qui s'est levée pour dire que non. Un qui était, un d'autres jours qui a quitté Mokindou parti là-bas. Bon, peut-être un des récalcitrants d'OZO. Parce que tous les DOZO de Mokindou sont dans le cours de l'OIRO. Ah, vous travaillez en bonne intelligence, il n'y a aucun problème entre vous ? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il se lève, vraiment se lève pour dire que qu'on ne lui comprend pas que le cours de l'OIRO fonctionne à Mokindou et qu'il s'est habitué depuis. Bon, donc, en contradiction avec le chef. Et ce qu'on ne lui comprend pas, c'est que moi, je suis en train de vouloir me cacher. Les journalistes, ils ont coulé vers moi. Je prends le micro et je dis, bon, voilà. Moi, je ne vais pas parler. Ce n'est pas parce que je n'ai rien à dire. C'est parce que je ne veux pas en tout cas vraiment porter atteinte à la susceptibilité de quelqu'un. Sinon, il y a beaucoup de choses à dire. Mais je décide de ne pas parler. Mais j'ai dit, parce que j'ai dit, et il m'avait dit, mais est-ce que le chef a dit que quoi ? J'ai dit non. Moi, j'ai appris ça comme tout le monde ici. Il dit que moi, je vais me cacher. J'ai dit non. Ce que le chef a dit là, chef, excusez-moi, les types-là, ils se croient où ? Vous tous là, ici là. Ali était là. Ali Konaté, le patron-même des doujos là. Il était là. Je lui ai dit, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne me connaît pas ? Moi, je suis là pour la vérité. Je ne suis pas là pour le mensonge. Et je lutte pour ne même pas chercher à mentir parce que je suis un croyant. Ne me provoquez pas. Tout ce que vous dites, ça vient du fond du cœur et c'est toute la sincérité qu'il y a derrière. Et je dis, ce que le chef a dit là, j'ai dit que j'ai entendu ce comme vous. Le chef a dit, chef, excusez-moi, qu'on veut installer le cour de l'héros à Moukain Dougou. Voilà le chef de Moukain Dougou là, ici là. Le chef Bobo là. C'est-il où est là ? C'est-il où pardon ? Il faut dire au chef là, est-ce que nous, on veut installer ? Le cour de l'héros est là-bas depuis, non ? Mais lui qui parle là. Toi, tu es là-bas. Mais moi, je ne sais pas. On dit qu'il y a une prison là où nous, on met les voleurs. C'est-il où il n'a qu'à des chefs, pardon ? C'est-il où il n'a qu'à nous dire où est cette maison ? Parce que moi aussi, je veux connaître où est la maison. Le cour de l'héros n'a pas de maison. Nous ne sommes pas des gendarmes ou de la justice. Quand nous prenons, nous attachons, nous frappons, nous retirons notre landa et puis nous te foutons. Mais c'est ce qu'on dit de ne pas faire parce que les policiers et les gendarmes ne peuvent pas faire ça. Je regrette. Les gendarmes frappent. Les policiers frappent. Vous nous racontez des histoires. Il faut sanctionner corporellement et c'est ça qui fait l'efficacité du cour de l'héros. Vous êtes d'accord pour les services corporels ? Vous êtes un colonel de l'armée, vous ne voulez pas défendre des choses comme ça quand même ? Non, mais je regrette le colonel de quelle armée ? Vous me racontez des histoires. Moi, je suis là pour tuer, pour sauver mon pays. Et les droits de ces personnes ? Les droits de quelles personnes ? Un ennemi n'a pas de droit avec moi. L'ennemi de mon peuple, son droit seulement c'est la tombe. Il faut être réaliste. C'est les services corporels qui font que les enfants cessent vraiment d'être délinquants. En tout cas, les organisations de défense des droits humains ne seront pas d'accord avec vous. Les droits des voleurs, il ne faut pas confondre. Le droit de l'homme ne peut pas permettre aux gens d'aller ramasser ce qui ne leur appartient pas. Moi, j'ai dit, le Courloyéro ne veut pas frapper quelqu'un. Il faudra que ceux qui disent que frapper, ce n'est pas bien, qu'ils disent aux voleurs que prendre ce qui ne t'appartient pas, ce n'est pas bien. Vous pensez aujourd'hui que c'est ceux qui sont en ville qui ne comprennent pas la valeur ajoutée des mouvements d'autodéfense appelés communément Courloyéro ? Exactement. Et ils ont des gardes. Maintenant, le commun du Burkinabé qui est là. Regardez par exemple là où il y a le Courloyéro, la délinquance s'est adoucée. J'ai dit, Blaise est venu à éduquer vraiment le peuple là, apprendre à bouffer l'argent, mais il n'a pas appris au peuple là à chercher l'argent. Finalement, quand les enfants n'arrivent plus à voir, ils prennent ce qui ne leur appartient pas. Ils volent. Et même les grands volent. Tout le monde vole. C'est ça qui fait que la corruption là met au sommet maintenant au paroxysme au Burkinabé. Tout le monde vole. Parce que c'est comme si c'était maintenant une loi. Mais ce n'est pas intéressant. Beaucoup de gens s'attendaient à ce que le Courloyéro contribue à lutter contre le terrorisme aujourd'hui. Mais le Courloyéro peut lutter contre le terrorisme. Mais il faudra que peut-être l'État accepte qu'il y a le Courloyéro. Si l'État refuse. Parce qu'au fait, les gens prennent le Courloyéro comme étant en contradiction avec les forces de l'ordre. Non, je regrette. Les forces de l'ordre là, je donne l'exemple carrément de l'Iran. Vous savez que les gardiens de la révolution iranienne là. Mais l'armée est derrière. L'armée met ces gens là devant et est derrière. Ce sont ces mêmes éléments là qui sont puissamment armés là-haut en Iran. Et c'est ça qui fait ses preuves. On a vu aussi quand même dans des pays comme le Mexique où les mouvements d'autodéfense de cette nature finissent par devenir des problèmes pour la société. Non, ça c'est quand par exemple c'est mal guidé. Quand par exemple tous les rouages ne sont pas en place c'est là que ça amène des problèmes. S'il y a un mesquin dedans, on enlève tout de suite. Sinon la vision est claire. C'est pour défendre l'intérêt du peuple. Si le mouvement est allé vers la défense des intérêts du peuple là, mais c'est-à-dire que c'est l'appui même qu'il faut à l'armée pour que vraiment on ait le succès. Est-ce que vous pensez que si vraiment il y avait l'organisation vraiment des villages et si vraiment il y avait l'appui de l'armée à ces organisations, on n'a pas besoin de toute l'armée là. On a besoin peut-être de trois militaires pour encadrer par exemple le Corloiro là. Est-ce que vous pensez que quelqu'un va rentrer trois motocyclistes vont rentrer dans un village et ressortir ? Et quand vous voyez ça, vous vous dites quoi ? Ça vous meurtrit ? Ça vous chauffe ? Ça veut dire que l'incompréhension fait que vraiment on a des problèmes alors qu'il y a la solution terre à terre. On met les gens en contradiction alors que vraiment en fait, il n'y a pas de contradiction, il y a plutôt une complémentarité. C'est tout. Une complémentarité. L'armée a besoin du peuple pour combattre efficacement parce que l'armée va funer mais nous qui sommes là, nous connaissons exactement les problèmes. Vous pensez que la solution par exemple au terrorisme actuellement on a vu dans le centre nord et autres, Congo aussi dans la périphérie et tout ça, tout ce qui se passe il faut impérativement une meilleure implication des populations avec l'armée et une bonne collaboration sur le terrain. Voilà. Voilà. Mais les gens, je ne sais pas exactement, il y a des gens, il y a des antics qui sont là pour dire que non, on ne dirait même pas que la révolution est passée ici avec les militairement armés et ça allait très bien. Les CDR ont commis des gaffes, oui, mais les gaffes des CDR là, c'est parce que justement c'est là où les CDR ne sont pas encadrés qu'il y a des gaffes mais à Koudougou, dans la province de Koudougou, c'est-à-dire de Koudougou, bon, Léo, Yako, Tougan, mais Thomas, est-ce qu'il y a eu des erreurs comme ailleurs ? Non, parce que les CDR étaient encadrés. Mais là où vraiment les gens sont laissés à eux-mêmes, mais c'est tout comme le problème de Koudougou, là où vraiment l'encadrement n'est pas suivi, les gens s'y commettent des... Ah, donc vous reconnaissez qu'il y a certaines dérives quand même au niveau de Koudougou ? Non, il y a quelques dérives, non, il y a quelques choses, malheureusement, c'est-à-dire que l'erreur qui comprime la règle, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des dérives parce qu'il y a des gens qui sont là et qui vont peut-être aller faire, bon, prendre un voleur de l'année dernière. Nous, on dit non. À partir du moment où on a installé le Koudougou, aujourd'hui, c'est demain qui compte, pas hier. Celui qui était voleur hier... On a même parlé des règlements de comptes entre certaines personnes. Mais ça, ce sont des dérives. Les règlements de comptes, c'est des dérives. Et normalement, ça, ça doit être sanctionné directement par le Koudougou. Et c'est dit, c'est clair et net. Alors, à Kongoussi, il y a des jeunes qui se sont dit qu'on va lancer la résistance populaire. Est-ce que pour vous, c'est un début de solution aujourd'hui ? C'est un début de solution, mais il faudra que l'État s'engage, il faudra que l'État prenne sa responsabilité et que l'armée accepte que c'est le peuple là qui doit se mêler là pour que vraiment ils puissent être efficaces. Sans ça, on ne pourra pas lutter contre le terrorisme. Il n'y a pas de contradiction, non. On n'a pas besoin d'une force étrangère là. Il n'y a que ça. Le peuple se lève avec son armée. Nous, on met fin à ça. En combien de temps ? Pour moi, c'est-à-dire un mois, c'est trop. Un mois ? C'est trop. Est-ce que vous ne rêvez pas trop ? Je ne rêve rien du tout. Je ne rêve rien du tout. Parce que, tel que la mobilisation s'est faite là-bas, à Kongoussi, si jamais la mobilisation se fait à Dorici, la mobilisation se fait à Gorom, alors vous verrez tout de suite qu'il y aura une assise. Je dis qu'on n'a pas besoin de tous les militaires. C'est-à-dire qu'on remet les militaires dans les casernes et on enlève trois, quatre militaires pour aller mettre dans chaque village là. C'est terminé. Ils encadrent ces gens-là. Est-ce que vous ne faites pas partie de ceux qui sont assis dans les villes pour critiquer comme beaucoup le font alors que ceux qui sont offrandisent le contraire ? Moi, je ne suis pas en ville. Mais est-ce que depuis que ça a commencé vous êtes parti dans le Sahel, Bokinabé, au sein de l'Ouropa ? Je suis en contact avec eux. C'est-à-dire qu'ils fuient même, ils viennent me voir et puis ils repartent là-bas. Et qu'est-ce qu'ils viennent vous dire ? Mais ils me disent qu'ils ont chaud et qu'est-ce qu'il faut ? Je dis non. Attendez, les autorités vont prendre la décision justement de faire. Quand par exemple les gens de Kongoussa sont montés là, on m'a posé ça et je dis non, je suis complètement d'accord avec ça parce que c'est la seule solution qu'on a devant nous pour finir avec ça. L'armée se dit un peuple conscient ne saurait confier la défense de ses intérêts-là, sa sécurité à un groupe d'hommes, quelle que soit leur spécialisation. Mais l'armée-là, même si je suis militaire, moi je suis un militaire, il ne faut pas que qu'on me raconte des histoires. C'est une vérité. Moi je suis quoi ? Sans le peuple. Mon efficacité-là, c'est avec le peuple. Donc chaque jour qu'un Bokinabé tombe, quand vous voyez les Bokinabés fuir, vous vous dites... Je suis meurtri. Chaque jour qu'un Bokinabé tombe, je vous dis que... Parce que je ne suis pas tout le temps... Quand je pense que c'est fini, j'apprends encore qu'il y a des morts. Quand je pense que c'est fini, bon... Quand je pense que c'est fini, j'apprends qu'il y a des morts. Bon, finalement. Mais ce n'est pas possible. Alors qu'on peut finir avec ça. On peut finir avec ça. La solution de Bukhari Kabore, donc il l'a dit, en un mois, on peut lutter contre le terrorisme au Burkina Faso. Absolument. Il faut que le peuple se mobilise et puis ça là, c'est Kongoussi qui a lancé, non ? Et si c'était vraiment le gouvernement qui lancait, ça veut dire qu'il y avait une mobilisation générale en même temps. Alors, il y a beaucoup de questions sur le G5 Sahel. Il y a des populations qui disent qu'on ne veut pas de la France au Burkina ou de l'impérialisme de façon générale. Ah, ça vous fait sourire. Ah là là, moi, ça me fait sourire, ça, G5. Écoutez-moi bien. Je ne sais pas. Il faudra que nous soyons jaloux de notre indépendance. Il faudra que nous soyons jaloux de notre indépendance. Que les présidents m'excusent, mais que le G5, la Mauritanie, le Mali, c'est l'Afrique. Le Burkina, le Niger, le Tchad, c'est l'Afrique. Quand, par exemple, nous partons nous réunir à Paris pour parler justement du problème du Sahel, moi, je ne sais pas ce qu'on cherche. Est-ce que vraiment, quelque part, ça ne choque pas les gens? Moi, si j'étais là, je ne partais pas. Si vous étiez présent, de toute façon, vous ne nous ferez pas partie du geste. Je refuse carrément d'aller régler le problème de l'Afrique à Paris. Je regrette. C'est ici. Si on faisait ça, par exemple, en Algérie, ou si on faisait ça au Nigeria, c'est un pays voisin et peut-être on peut trouver des solutions à notre problème. Mais, qu'est-ce qu'il y a à Paris? Moi, je suis jaloux de notre indépendance, notre liberté. Est-ce que vous expliquez que le Burkina, le Mali et le Niger soient incapables de sécuriser leurs frontières aujourd'hui? Non, non, non. Est-ce que nous sommes incapables? Vous connaissez bien la zone, naturellement. Je connais bien la zone. Je dis tout ça, c'est parce que justement, on refuse de s'organiser. Le peuple se mêle et puis le problème est réglé. Dans chaque village, il y a suffisamment de jeunes là pour arrêter ces gens-là qui rentrent dans les villages pour faire des exacts. Avec des motos. Avec des motos. Est-ce que vous concevez qu'une force étrangère vienne ici, là, de la France pour combattre cinq motocyclistes qui s'en prennent à Arbinda? C'est quelle logique, ça? C'est insulté même notre armée. C'est insulté notre armée. Il y a trois fronts. Il y a le front militaire, il y a le front des voleurs et il y a le front des islamistes. Les islamistes, là, dites aux musulmans de finir avec justement ces Boko Haram, là. Vous allez voir que ça va finir. Mais là, il faut appeler le peuple à agir. C'est tout. C'est comme ça dans les pays. Le gouvernement prend la responsabilité et demande au peuple, on a tel problème, est-ce que vous n'allez pas vous mobiliser pour qu'on finit ça? Vous pensez aujourd'hui que le terrorisme au Burkina c'est une question de gouvernance? Bon, je pense. Je pense. Moi, je pense. Parce qu'il faut prendre des décisions pour finir avec ça. Ce n'est pas la présence des troupes étrangères. Depuis qu'on est là, et puis les Burkinabés sont en deux mondes. Je dis, ceux qui meurent là-bas, c'est des Burkinabés. Ceux qui meurent ici, là, c'est des Burkinabés. Chez nous, là, c'est nous qui partons combattre. On a vu la France qui est venue libérer deux otages français sur le sol Burkinabé. Est-ce que quand vous avez appris ça, cela vous a choqué? Non, ça me choque parce que ça m'a toujours choqué, d'ailleurs. Il n'y a que la peau blanche qui intéresse justement ces gens-là. Il n'y a que les richesses justement de l'Afrique qui intéresse ces Blancs. Ce n'est pas la mort d'un Ismaël ou bien d'un lion, mais qui les inquiète. Ils s'en foutent de ça. Il y a combien de Burkinabés qui sont morts et puis ça ne les a même pas dérangés. Regardez comment les États-Unis, ça châne et met des milliards à la disposition de quelqu'un qui va attraper justement parce qu'il y a des Américains qui sont morts. Ils sont combien? Ils sont calmes. Et depuis là, quand les Nigériens meurent, quand les Burkinabés meurent, quand les Maliens meurent, ça ne leur dit rien. Mais ils nous prennent pour des animaux ces gens-là. Donc c'est à l'eau de nous assumer finalement en un mot parce que... Il faut qu'on s'assume. Il faut qu'on s'assume. Il faut qu'on s'assume. Donc pour vous, avant qu'on continue dans l'émission, la thérapie contre le terrorisme le peuple burkinabé vous regarde, c'est quoi exactement en quelques mots? La solution là, le peuple se mobilise comme ça s'est passé à Tungoussi, Dori, l'État, le gouvernement n'a qu'à prendre sa responsabilité et faire... Quand on parle justement de... Bon, état d'urgence, non, ce n'est pas suffisant. Il y a le couvre-feu même qui a été installé. Oui, mais ça ne sert pas à ça. Quel couvre-feu? Le couvre-feu là, est-ce que les gendarmes qui sont en route là, est-ce qu'ils empêchent justement les coupeurs, ils empêchent les coupeurs de routes de circuler? Non. Parce que le couvre-feu, ça regarde justement les honnêtes citoyens. Les délinquants, ils s'en foutent là. Ils circulent, ils font des exactions. Appeler le peuple à la mobilisation générale pour finir avec le terrorisme. Comme je disais... Oui. Oui, comme je disais, il y a trois fronts. J'ai dit, les militaires, on a radié là, il faut reprendre ces gens. Malgré tout, ce qu'ils ont commis pendant les mutilaires de début... Ils n'ont rien commis. Parce qu'il y a des chefs qui ont commis des gaffes et ce sont ces gaffes-là qui ont amené justement la base à réagir. Tant que vous n'allez pas sanctionner au sommet là, il ne faut pas sanctionner justement la base. Je dis, ils ont été suffisamment sanctionnés comme ça, ce sont des fonctionnaires de l'État, vous les reprenez, et puis, si c'est pour faire taire justement les armes, je pense que c'est faisable. Donc, il faut les reprendre. Donc, le côté militaire est réglé. Parce que c'est ça, l'attaque des brigades de gendarmerie là. Mais c'est ça. Ah, vous en avez vu. Comment ? C'est entre nous là. C'est entre nous. C'est des militaires qui le font. Sinon, ce n'est pas un civil qui peut se lever pour attaquer une brigade de gendarmerie. Maintenant, les troupeaux qu'on amène, ça, c'est des voleurs. Ce n'est pas le travail des militaires ça. c'est vraiment les gens inutilement pour dire qu'ils veulent qu'on prie avec la nuque ajoutée là. Mais ça, ce sont des gens qu'on doit radier ici. Dans les trois fronts là, la communauté musulmane finit avec le Boko Haram. Maintenant, le Kourouiro même là finit avec les voleurs. Et puis, si les militaires sont là, on les regroupe. Ils ont peur des militaires. Les vrais. On a qu'à les ramener à Kourouiro et puis faire naître le Bédia. L'armée doit être réorganisée. Ah, vous êtes un nostalgique du passé apparemment. Non, pas un nostalgique du passé. pour la sécurité de mon peuple. Et la sécurité de mon peuple là, c'est l'armée partout. On avait six régions en attendant Kourouiro et Pau là. Il faut remettre ces unités là. Le RSP que les gens là vraiment n'aiment pas. On les amène à Pau. Les gens là que les gens aussi n'aiment pas là. Mais on les regroupe et puis on les amène à Kourouiro. Voilà deux forces. On leur donne deux semaines pour lutter avec les brousses pour se reconditionner. Et puis vous les envoyez à Ouéguia pour renforcer Ouéguia. Vous envoyez ceux de Pau là à Dori pour renforcer Dori la région là-bas. Je vais voir qui est garçon pour venir à Djibout. Et la question est réglée. Non, le problème est réglé. Mais le gouvernement militairement là. Le gouvernement a parlé de la création de centres stratégiques liés donc à ces questions de sécurité. Ah, mon cher ami, moi je ne parle pas des rêves. Je parle du concret. Ah, donc ça c'est un rêve pour vous ? Non, 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 c'est un rêve. Écoutez là, c'est un rêve. On peut parler de création de quoi, 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 mais il faut l'efficacité, il faut être pratique. Ça là, c'est pratique, on n'arrive pas à le faire. Donc si on ne suit pas... Ce n'est pas moi qui dis, mais on ne le fait pas. Si on ne suit pas la logique de Bukhari Kabore aujourd'hui, vous avez peur pour l'avenir du Burkina Faso ? Hein ? Vous avez peur pour l'avenir du Burkina avec ça ? Si ça se généralise, ça va être un peu vilain. Parce que chaque jour, quelqu'un meurt, chaque jour, quelqu'un meurt et finalement, le peuple qui décide encore d'aller pour se mobiliser pendant qu'il y a l'armée, est-ce que ce n'est pas en contradiction ? C'est-à-dire qu'on parlait de solidarité, d'unité nationale. Il y en a même qui ont dit qu'il fallait que Bleskampare revienne et tout ça. Est-ce que vous pensez que ça peut être une des pistes de solution ? Non, non, non. Ça n'a rien à voir. La mobilisation du peuple ne demande pas le retour de Blesk. Blesk, il doit revenir ici pour être jugé, c'est tout. Pas plus que ça. Non, pas plus que ça. C'est tout là. Il a écrit une lettre au président pour dire qu'il était prêt à accompagner le Burkina pour lutter contre le terrorisme. Mais il raconte des histoires. Il raconte des histoires là. Si Rok ne connaît pas Bleskampare, je le connais. Blesk est impéreux. Il n'a pas à venir on va aller à Djibo. Si les garçons là n'ont à venir on va aller à Djibo aller rester avec les gens là-bas. On a vu le conflit passer là. Ça, c'est hors de question. Il faut qu'on... On n'a pas à aller tout droit. Nous avons des solutions devant nous. Le peuple veut agir. On l'organise. Même si le peuple ne veut pas agir, on organise le peuple là. Et vous verrez que le peuple va agir. Donc vous, la question de la réconciliation dont on parle n'a pas fini. Le retour des exilés politiques et tout ça. Ce sont de faux débats. C'est de faux débats. Parce que la réconciliation dont on parle là. Est-ce que vous savez que le Lyon est toujours en Brousse ? Il a fait quoi au pays ? Vous allez vous réconcilier avec qui ? Vous créez d'autres... Vous créez d'autres... D'autres problèmes ajoutés à ça. Vous croyez que moi là, colonel de mon état là, de mon champ là, c'est une logique, ça là. Mais c'est vous qui avez choisi d'aller dans votre champ au bain. Qui vous a imposé d'aller là-bas ? Non, c'est... Il faut que je mange, il faut que j'entretienne ma famille. Est-ce qu'on m'a donné un poste et puis j'ai refusé ? Non. À 69 ans aujourd'hui, quand il faut laisser la place aux jeunes ? Non, les jeunes. Les jeunes ont besoin quand même d'être encadrés. Moi, je ne veux pas la place d'un jeune. Mais le jeune là, il faut qu'on l'encadre. Parce que moi, je vois qu'il y a une certaine pagaille là. Il faut que la jeunesse là soit une jeunesse consciente pour pouvoir faire le travail. Mais il y en a qui sont vieux et qui ne valent rien, mais ils n'ont qu'à se reposer. Mais c'est qu'ils sont encore là, qu'ils peuvent vraiment aider le pays là pour sortir. Mais ils n'ont qu'à accompagner la jeunesse. À vous écouter attentivement, vous êtes prêt à aller au front, à vous remettre encore dans l'atelier et tout ça. Non, moi, je ne suis pas un caporal pour aller tirer, mais je peux organiser comme je suis en train de dire là. Je peux organiser comme... Et moi, je suis le genre de chef. C'est le type qui conçoit que le chef, il est toujours devant. Moi, j'irai m'asseoir à Dori. J'irai m'asseoir à Djibo. Et je veux maintenant organiser les gens qui vont être au front. La guerre nouvelle, elle est stratégique. Elle n'est pas forcément militaire comme les jeunes. Zéro pour la guerre nouvelle. Zéro pour la guerre nouvelle. Les avions là. Regardez par exemple les erreurs même que nous avons. Et il y a des avions qui vont combattre les motocyclistes. Moi, chaque fois que j'apprenais ça, alors là, les gens ne s'imaginent même pas qu'on peut abattre un avion là-bas. Et regardez la honte que ça va faire pour les militaires. On peut abattre un avion là-bas. Parce que ces gens qui sont en train de... Vous dites qu'ils sont armés. Vous croyez que l'avion c'est un moyen de combat là ? Là-bas ? Ces gens-là... Et si jamais... Le moyen de combat, il y a un, c'est quoi selon vous là-bas ? Mais c'est le fantasien. On organise le peuple et puis on finit. Parce que le fantasien est la reine de bataille. De tout temps. C'est là. Et ce que nous avons comme guerre là, ce n'est pas une nation contre une autre. C'est un truc comme s'il y avait une rébellion. Il y a des mécontents qui sont en train de faire des choses. Il y a des excités qui sont en train de faire. Ça, le peuple s'organise et on finit avec ça. Vite et bien. Une bonne fois pour toutes. Une bonne fois pour toutes. Plus de 300 000 déplacés, des Bokinavais qui meurent au quotidien dans la région du centre-nord. Et l'actualité politique est en pleine ébullition. Comment vous expliquez cela ? Les appétits politiques n'ont jamais baissé depuis que le Bokinien est attaqué. Mais ça veut dire que nous, voilà, nous tous là, les responsables politiques, voilà un paquet de monde. Moi avec, nous avons oublié justement en tout cas les intérêts de notre peuple. Tous les politiciens, vous pensez ? Tous, même moi. Ah si, vous en faites partie, effectivement. Oui, tous, même moi. Vous avez des présidents du PUND, mais oui. Mais quelle est notre responsabilité vis-à-vis de cette situation ? Mais les gens sont en campagne pour tous. Mais les politiciens sont en campagne pour 2020. La campagne a déjà, la pré-campagne est basse en pleine au Burkinaw. Alors si tous les Burkinawais là, tu seras président de quoi ? De tes poux ou bien de tes poux. Voilà, la sécurité d'abord. J'ai déjà crié ça et je répète. Essayons de voir comment est-ce qu'on va faire la paix là pour tout le monde au lieu de penser vraiment à aller faire voter les gens dans des camps de concentration. Moi j'appelle ça des camps de concentration. Le mot est trop fort quand même. C'est des camps de concentration. Parce que là où ils sont là, s'il y a problème de deux et Dieu nous aide encore, si l'épidémie éclate là-bas, on fait comment ? Et l'épidémie est bien vite venue. Alors pour vous, la solution c'est quoi ? Que les politiciens arrêtent de battre campagne, que les gens arrêtent les meetings politiques pour parler de réconciliation ? Moi j'ai parlé de ça fatigué, mais comme ils ne m'écoutent pas, moi je me tais maintenant. C'est la seule solution qu'ils ont. C'est la seule solution qu'ils ont. C'est-à-dire que c'est amasser l'argent, c'est ne pas défendre les intérêts du peuple qui les intéresse. Ils voient que Percher là-bas, ils vont peut-être mieux voler encore là, ils vont mieux détourner là. C'est ça seulement qui les préoccupe. Donc, ils sont concentrés sur vraiment l'acquisition du fauteuil. Vous voulez dire quoi ? 2020, vous n'y croyez pas ? Bon, si la paix vraiment avance, je ne sais pas parce que j'ai déjà vu même là où on a organisé aussi des élections dans une pagaille comme ça, le Mali, la Guinée. Bon, vous n'avez pas vu là-bas en Somalie ? Bon, c'est-à-dire que la France s'organise toujours pour faire des élections. La Côte d'Ivoire, tout de suite, on a essayé vraiment en pleine rébellion, on dit, il faut faire des élections. Babou, là, il va aller où ? Il va aller à Courroa pour aller faire campagne ? Mais on a fait les élections là-bas. Est-ce que vous voyez ? Est-ce que nous sommes, est-ce que vraiment nous nous préoccupons des intérêts de notre peuple ? Moi, j'ai dit, c'est le peuple qui me préoccupe moi là où je suis là. Donc, 2020, ça vous dit peu de choses. Alors que vous avez fait une conférence de presse au cours de laquelle vous n'excliez pas d'avoir une candidature pour le PUND en 2020. Non, ça veut dire qu'avec justement la paix. Donc c'est la condition sine qua non pour que le PUND ait une candidature en 2020. Voilà. S'il y a la paix, bon, on verra. Mais vous-même, vous y pensez, vous-même, vous pensez à votre candidature pour 2020. Au vu de la situation, vous dites, c'est le moment pour moi de prendre mes responsabilités de diriger ce peuple-là pour le ramener sur le bon chemin. Vous dites ça souvent ? Bon, je me dis le plus souvent, oui. Bon, est-ce que ce n'est pas mieux de sortir pour essayer de prendre et puis voir exactement comment est-ce que tu vas orienter ? Mais le peuple ne vous fait pas confiance. Les gens ne veulent pas de changement. Mais pourquoi ? Parce que vous avez été candidat à plusieurs et puis vous n'avez pas eu de bon suffrage. Non, 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 parce que les gens sont gourmands. Les gens, il y a problème de la gourmandise, mais surtout le problème de prise de conscience. Le peuple ne sait même pas pourquoi il vote. C'est à cause de ça. Et le peuple, la conscience est achetée par justement les tueurs du peuple. C'est ça qui a fait que le... Mais vous avez suivi ma campagne en 2010 ? Est-ce que quelqu'un pouvait dire, en suivant vraiment la campagne, en suivant justement la télé et en voyant justement le paquet de monde là, pour dire que moi-là, je ne serais pas élu ? Vous avez cru en 2010 que c'était possible ? C'était possible, oui. Mais finalement, je lui ai dit. Blaise Comparé l'a remporté avec plus de 80% de ce qu'il a. Voilà, mais justement, avec beaucoup de tricherie, vous voyez. Et finalement, je lui ai dit que bon, tu as volé pour y arriver, mais tu ne vas pas finir ton mandat. Ah donc, vous étiez fier quand il a été chassé ? Comment c'est-à-dire qu'il a chassé ? C'est bien, c'est bel et bien, moi, avec justement le peuple. C'est bel, c'est ma préoccupation depuis 87. C'est ma préoccupation depuis 87. Et lui, il le savait très bien. Blaise le savait. Alors, 2020, est-ce que vous aurez les moyens au niveau du PUND ? Non, c'est là pour la candidature, mais également aussi, donc, pour... Avec austérité, si nous sommes contraints vraiment à nous mêler dans la danse, c'est avec austérité que nous sortirons. Nous n'allons pas voler. Ceux qui vont nous appuyer, nous allons recevoir ça. Est-ce que vous avez encore la force même de battre campagne ? Là, il l'a. Qu'est-ce que... Mais, dis donc, il n'y a pas un terme à nous où tout le monde, je dirais de ne m'arri. C'est où ça ? La campagne, c'est pour aller où ? C'est pour aller, bon, en Indochinois ou bien c'est pour aller au Mexique. Ce n'est pas au Britinien, ici, là. Et moi, je quitte Bobo Ouara, Bobo Ouara, comme ça, la campagne, c'est où ? C'est quand même couvrir l'ensemble du territoire. Mais non, mon cher, je vais couvrir l'ensemble. Je ferai encore ma caravane. Et ça, c'est devant tout le monde que je vais le faire. Donc, vous êtes candidat en 2020. Si mon parti me désigne pour être candidat, je serai candidat en 2020. Plusieurs candidatures déjà déclarées dans l'opposition politique. Est-ce que cela ne vous fragilise pas face au président sortant, Roque Caboret, qui est candidat à sa réélection ? Oui. Bon. Je ne sais pas pourquoi il s'excite. Mon réel est un petit, c'est pas un petit, c'est un petit. Autant propice là, nous allons voir exactement avec le parti qui de nous mérite d'être présenté. Et si jamais il décide que c'est le lion, alors je sortirai sur l'arène. C'est-on souhaiter aussi le retour d'un certain, Yacouba, Isaac, Zida ? Non, ça c'est hors de question. Comment ça ? Non, mais on ne peut pas avoir de problème. Parce que Zida, Isaac et Blaise Compaoré, c'est même bonnet, bonnet blanc. Ah bon ? Le problème qui se pose, il y a à répondre devant la justice ici. Il y a des gens qui persistent pour dire que non, Zida ne se reproche rien. Mais oui, il ne se reproche rien, mais pourquoi il a fui ? Comment Zida ne se reproche rien et puis fuit ? Si il fuit, c'est qu'il se reproche qu'il ne s'occupe. C'est-à-dire qu'il a fui comme vous et puis il va revenir après ? Non, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Je suis resté là, on est venu pour me tuer et moi je suis sorti. Mais lui, il a manœuvré et il est parti. Et tout le monde sait comment. Ceux-là qui ont bouffé l'argent beaucoup de Zida et qui sont en train de s'exciter au hasard là, le retour de Zida, c'est pour venir répondre devant la justice d'abord avant de parler de candidat. Ce n'est même pas important pour le Burkina. La preuve c'est qu'ils sont dehors avec des milliards et le Burkina vit ici. Et donc à venir, on va les juger d'abord. Ça n'a rien à voir avec notre réconciliation. Quelle réconciliation ? Alors, 32 ans après, on parle de Thomas Sankara n'a pas fini. Tout le monde dit Thomas Sankara, Thomas Sankara. Vous et Thomas Sankara. Ah, bon. C'est dur. Alors, vous savez, ce problème justement de Thomas Sankara. La sensation qu'un jeune qui n'a même pas connu Thomas Sankara ne peut pas être la même chose qu'un pionnier. Et ça sera encore moins qu'un maman de la famille. Et ça sera encore moins que le lion qu'on a cherché à tuer pour ce même Thomas Sankara. Chaque fois que vraiment je le vois, chaque fois qu'on me rappelle un peu Thomas Sankara, moi je vois ma situation. C'est l'amertume totale. Et pendant 32 ans, nous avons lutté. Et il y a des gens qui se sont amusés à se faire passer pour des Sankaristes. Amusés ? Oui. C'est de l'amusement ça. Ah donc les Sankaristes actuels là vous... Non, 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 je regrette et je l'ai toujours dit. Nous autres, le PUND n'est pas Sankariste. Nous sommes des prétendants Sankaristes. Et ceux qui ont des partis qui se réclament de l'idéologie de Thomas Sankara ? C'est les Sankaristes en question. Mais où est-ce qu'ils sont arrivés ? Nulle part. Est-ce que 32 ans, ce n'est pas trop long ? Bambazou est nyanre là. Il faut carrément, il faut se taire maintenant. Donc les partis Sankaristes... Si l'échec est total. Donc tous les partis Sankaristes doivent disparaître. Bon, en tout cas, moi je pense qu'ils doivent se taire. Parce que jusqu'à présent, les deux orphelins de Thomas là sont aux Etats-Unis. La veuve là est en Europe, là-bas en France. Quelle est la fierté de quelqu'un qui se dit Sankariste là ? Quelle est la fierté ? Si ce n'est pas exciter, énerver, mettre vraiment la famille là, mais en peine. Donc quand vous voyez le Sankariste parler à la télé, ça vous énerve ? Mais ça m'énerve. Mais ce sont vos amis, vous discutez souvent et tout ça. Non, les amis, écoutez, depuis Blaise a tué l'amitié au Burkina, de toute façon là, moi j'aime mes amitiés là, je suis méfiant vis-à-vis de tout le monde. Alors je parle, c'est pour me faire voir, ou bien c'est pour défendre vraiment l'idéal. Les gens parlent pour se faire voir. On a appelé à se poser la question, est-ce que si Sankara vivait même avec ce peuple-là, il pouvait faire cette révolution-là ? Pardon ? Si Sankara vivait avec ce même peuple d'aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il était capable de faire la révolution ? Parce que les mentalités ont beaucoup changé, les gens ont besoin de liberté, de tout ça. Elle arrive. Je ne sais pas, je suis en train de voir comment est-ce que je vais bouger ça là. Je cherche parmi vous là. Mais quel est ce jeune de carrière qui a la conscience, qui est suffisamment consciencieux là, pour qu'on puisse prendre la proue et essayer de construire cette révolution-là ? Elle est là. Toutes les conditions-là sont là. Le peuple est propice, est prêt pour la révolution. Mais maintenant, il manque justement le guide. Le changement-là, on lutte pour le changement. Mais quand je regarde toute la gamme, la personne n'est d'accord pour le changement. On veut être toujours dans le beurre. Donc aujourd'hui, toutes les personnes qui parlent, c'est l'image de Thomas Sankara uniquement. Qu'on l'utilise pour se faire voir, pour défendre justement ses intérêts, et non pour défendre l'idéal. La statue de Thomas Sankara, ça n'a pas marché. C'est un moment où on dit que Thomas Sankara, bien qu'étant mort, n'a pas accepté qu'on puisse faire une mauvaise statue de son image comme ça. Mais oui, mais c'est normal. Vous étiez d'accord que la statue est ratée ainsi ? Parce qu'effectivement, c'est de l'opportunisme là, qu'on est à nous de vivre. Les gens s'excitent, les gens veulent dire que c'est eux. Mais concrètement, toi tu es qui ? Tu es qui ? Regardez-moi des bourgeois, des gens même opulents, qui sont en train de vouloir défendre l'idéal de Thomas Sankara. Donc il faut être pauvre pour défendre Thomas Sankara ? Pas être pauvre, être véridique, être intègre. Ce n'est pas la pauvreté, c'est l'intégrité. Vous n'avez pas été à la cérémonie marquant les 32 ans de l'assassinat de Thomas Sankara. Pourquoi ? Vous n'avez pas été invité ? Non, j'avais un programme. Moi, je ne dois pas être un invité. On m'a invité. Et moi, j'avais déjà un programme. Parce que d'abord, je suis même... On doit d'abord me poser la question, ah, vraiment, il faut qu'on se retrouve, qu'est-ce qu'on va faire pour justement l'anniversaire du 15 octobre ? Et je vais donner mon idée. Il ne peut pas... Moi, je suis un acteur, là. Moi, je suis un acteur. Je suis encore vivant. C'est tout comme, par exemple, l'année dernière, les gens... L'attaque de Koudougou, le 27 octobre, les gens sont partis à Koudougou et on m'invite là pour venir faire une conférence. Mais c'est moi qu'on a attaqué à Koudougou. C'est le patron du Béhialal, capitaine Kavoué Boukari, qui est le lion. Mais c'est moi qu'on a attaqué, qu'on voulait tuer. Les gens partent pour s'organiser des activités pour l'attaque de Koudougou. Tout ça, mais c'est l'opportunisme. Et ça vous désole, hein ? Moi, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas parce qu'après 32 ans de combats inutiles, moi, ça situe tout un chacun. Vous êtes fatigué ? Bon, moi, je ne suis pas fatigué pour la lutte, mais je suis fatigué plutôt de les entendre parler. Parce que moi, je pense que chacun doit se taire maintenant. Et faire quoi ? Et s'asseoir. Parce que c'est fini, l'échec-là est total. Et le pays va devenir quoi dans ce cas ? Le qui ? Le pays va devenir quoi ? Non, 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 il faut trouver une autre forme. Alors, on parle de Thomas Sankara, on parle de Blaise Kampauré, mais il y a Henri Zongo, il y a Lengani aussi. Mais oui, c'est pour ça que... Vous avez connu tout ce monde-là. Voilà, mais c'est pour ça que j'avais dit à Thomas en son temps, il m'avait dit non de laisser au palais ici. Non, vraiment, il faut laisser, il va nous tuer. Que les gens vont parler de ce que nous, on a fait demain. J'ai dit non, là, mon ami, tu m'as. Ah, tu es déjà un cadavre. Moi, je ne vais pas mourir avec toi. Vous avez eu peur de la mort ? Non, je n'ai pas eu peur de la mort. J'ai eu peur de la mort inutile. Si je mourais avec lui, là, mais c'est exactement... Ah, donc la mort de Thomas Sancra a été inutile pour vous ? Non, ma mort qui allait être inutile, lui, il est toujours grand. Mais est-ce qu'à côté de lui, on voit quelqu'un ? Ils sont 13, là. Mais il y a Kouama Michel. Il y a Kouama Michel, là, qui est là-bas, à Camboncin. Mais qui parle de Kouama Michel ? C'est-à-dire, tu meurs à côté du président, tu es une mort inutile. Il ne faut pas mourir, mon ami. Si tu meurs, là, tu ne vas pas être seul. C'est ça que je lui ai dit. Effectivement, le Tout-Puissant a tout fait et puis mort. Mais Thomas Sancra-Bless, comparez-vous à un tel dénouement entre les deux ? Bon, moi, je m'attendais parce qu'on le savait, on le suivait, on savait très bien qu'il voulait tuer. Et c'est pour ça que j'ai lutté avec lui pour qu'on essaie de le sauver. Mais lui, il a préféré dire de laisser faire. C'est ça, là. 32 ans après, Thomas Sancra n'est plus. Blaise Comporé est hors du Burkina. Vous, vous êtes l'un des survivants. Vous dites, c'est l'histoire qui s'écrit toujours au pays des hommes intègres. Oui, 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 oui. C'est l'histoire. Et moi, je trouve que c'est un devoir pour moi de retransmettre la vérité à la postérité. Alors, quel est le plus grand souvenir que vous gardez de Thomas Sancra ? Bon, c'est l'homme fort. C'est l'homme fort. Intellectuellement, il était bon. Militairement, il était bon. Socialement, il était bon. Il manque quoi ? On dit. Et c'est neuf. On ne peut jamais atteindre dix si dix. Neuf, c'est dix-huit. Voilà. Il y a eu des insuffisances, mais ça caractérise l'homme. Une dernière question. Dites-nous, Bokhari Kabore, le nom le lion, là, vient d'où ? Le nom le lion, à cette crinière. Le nom le lion vient du Béia. Et le Béia, l'exemple de la force et de l'honneur, c'est le lion. Notre emblème, là, c'était le lion. Et finalement, au corps, ils ont décidé d'appeler le chef de corps, là, le lion, et puis, les autres, les lionceaux. Et finalement... Mais, à un moment donné, le lion a fui laissé les lionceaux. Voilà. Non, non, non. Je n'ai pas fui laissé les lionceaux. On voulait tuer le lion. Il y avait vraiment, en tout cas, un lionceau qui pouvait prendre ma place, qui l'a très bien, même si moi, je partais. Mais malheureusement, on l'a tué lui aussi. On l'a tué lui aussi. Un bon chef meurt avec ses éléments. Non. Est-ce que je pensais qu'on allait tuer ces gens-là? Il y a des gens qui inventent comme quoi nous, on n'était en rébellion. On n'a jamais été en rébellion. Et je l'ai répété, j'ai toujours martelé. Le Béia n'a jamais été en rébellion. Et il y a beaucoup d'éléments du Béia. Certains sont décédés, mais il y a beaucoup d'éléments du Béia qui sont encore là. Et qui vont témoigner sur ça. C'est moi qui ai demandé aux éléments-là de déposer les armes. C'est moi qu'on cherche. Donc, un seul cadavre, c'est nettement mieux. Je l'ai répété mille et une fois. Et je continue à répéter. Je dis, c'est mon vécu. Vous voyez. Voilà qui est clair. Quel est le mot, le message que vous avez à l'endroit de tous ces jeunes qui se disent « Sankaris, on veut Thomas Sankara, on veut faire comme lui, qui n'arrive pas à le faire, le monde a changé et tout ça. » Qu'est-ce que vous avez comme message à ces jeunes-là aujourd'hui ? Bon, à ces jeunes-là, moi, je pense que le message est clair et net. Prenez d'abord conscience et décidez de prendre vos responsabilités. C'est tout. C'est tout. Tant qu'il n'y aura pas de prise de conscience, nous n'allons jamais avancer. Nous n'allons jamais nous accorder pour une victoire explosive. L'homme de Poua, l'homme de Makou Yendougou, mon colonel Bukhari Kaboredi Lelon, merci à vous. Merci. Aux téléspectateurs de Burkina Info, amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, merci à tous et à chacun. Ainsi, prend fin le rendez-vous de ce jour. Très bonne suite de programme et rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir chez vous. Sous-titrage ST' 501